Bonjour à tous, je suis Anaïs Odile, la cofondatrice du Chef en Box, la box de pâtisserie. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo tutoriel, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge juste en dessous et activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Je vous laisse avec mes pâtissiers, c'est parti ! Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer la tarte chocolat cacahuètes. Alors, dans un premier temps, nous allons réaliser le sablage. Pour ça, dans notre cul, nous allons mettre l'intégralité de la farine, on va mettre notre sel et on va venir ajouter le beurre. On va faire ça au batteur à la feuille, vous pouvez également pétrir à la main. On se met pas plus qu'à vitesse 2, sinon ça va sauter partout. Le but, c'est d'obtenir une texture sableuse comme du sable quand vous allez à la plage, tout simplement. Alors, là, il nous reste quelques morceaux de beurre, du coup, on va pouvoir ajouter notre poudre d'amandes, notre sucre glace et également notre cacao poudre. On remet le batteur en vitesse 1, 2 maximum. On cherche toujours à obtenir cette texture sableuse. Alors, là, on a notre texture sableuse, du coup. Vous pouvez voir qu'on a pratiquement plus de morceaux de beurre, si ce n'est des micro morceaux. On va pouvoir ajouter nos œufs. D'un coup, hop ! Et là, on va finir le pétrissage de notre pâte, toujours à vitesse 1 ou vitesse 2. Ça va s'entendre. Le batteur va commencer à faire du bruit. On va avoir une pâte homogène. Là, on a entendu que notre batteur commençait à faire du bruit. Et en fait, on va se rendre compte que dans notre cuve, on a un amas de pâte. Donc, on a quelque chose de bien homogène. Et on va venir filmer cette pâte. Hop ! On récupère bien l'intégralité de la pâte autour de la feuille. À l'aide d'une corne, on va venir récupérer notre pâte. À la main aussi, il n'y a pas de souci. Hop ! On va venir pas trop... Enfin, le but, c'est de pas trop la travailler. N'essayez pas de la réchauffer avec vos mains en faisant une boule. Vous la posez sur votre papier film. Et ensuite, hop ! Vous venez l'aplatir à 2-3 cm. Ça, c'est uniquement pour que ça aille plus vite au frigo pour la faire refroidir. Une fois qu'elle est aplatie, hop ! On filme. Et on laisse une demi-heure, une heure au frigo. Alors, on va passer à la ganache montée dulce. On a besoin de notre chocolat dulce. On va avoir besoin de crème liquide, une première partie en casserole, une deuxième partie qu'on pèdera après. Et on a notre gélatine et notre eau. En tout premier, on commence par hydrater notre gélatine dans l'eau. On verse notre gélatine, hop, dans l'eau et on mélange. Ça, on se le laisse de côté de façon à ce que ça prenne. On va porter à ébullition notre première partie de crème. Quand notre crème va être à ébullition, ce qui va se passer, c'est qu'on va la verser en 3 fois sur notre chocolat. La troisième partie de crème qui va nous rester dans la casserole, c'est celle dans laquelle on va mettre notre ma gélatine qui est à prise au frais. Une fois que notre crème bout, on va pouvoir verser la moitié. Du coup, je vous ai dit en 3 fois, on fait la moitié, un quart à quart. On a versé la moitié de notre crème sur notre chocolat et on vient faire fondre le chocolat délicatement dans la crème. Toujours avec une maryse, tout simplement pour ne pas incorporer d'air dans la ganache. Une fois que notre chocolat ne fond plus, on va pouvoir réchauffer la crème qui nous reste. Et on va remettre la moitié de la moitié, du coup un quart. On peut voir que ça bout. On remet la moitié. On garde le quart de crème restant. On mélange toujours à la maryse de façon à faire fondre notre chocolat totalement. Ensuite, une fois qu'on a réussi à faire fondre notre chocolat, on réchauffe la fin de notre crème liquide. Une fois qu'elle est bouillante, on y verse notre gélatine qui a pris. Et on va ajouter tout ça dans notre mélange. Là ça bout. On peut récupérer la gélatine à la maryse sans souci. On mélange bien la gélatine dans la crème de façon à ce qu'elle fonde. Une fois que la gélatine est bien incorporée dans la crème, on verse le reste de crème sur notre mélange. On mélange tout ça à la maryse. Et là, on va pouvoir venir ajouter notre crème froide. Du coup, on ajoute la crème froide restante. Voilà. Et on finit le mélange à la maryse. On incorpore la crème froide dans le mélange chaud. Si jamais vous avez des morceaux, vous pouvez mixer. Sinon, vous pouvez aussi également faire fondre au bain-marie votre chocolat avant. Ça vous évitera d'avoir le moindre morceau de chocolat. Une fois que c'est fini, on maryse bien les bords dessus en cuit de poule. Et on va filmer au contact et laisser ça au frais, au frigo de préférence, 2-3 bonnes heures avant de pouvoir la monter. Alors, on va pouvoir attaquer le fonçage de notre pâte sucrée cacao. Pour commencer, on va beurrer notre cercle, tout simplement. Un petit morceau de beurre, le cercle, à l'intérieur, on vient faire glisser notre morceau de beurre. Vous n'hésitez pas à passer 2-3 tours, pas de soucis. Si vous beurez trop, ça ne va pas tenir. Si vous ne beurez pas assez, pour le coup, ça va rester accroché à votre cercle, la pâte. Et voilà, le cercle est beurré. Alors, on a récupéré notre pâte sucrée cacao qu'on a défilmée. On va pouvoir l'étaler. Pour ça, prenez un petit peu de farine pour fleurer votre mare. On met un peu de farine en dessous. On vient poser notre pâte. Un peu de farine au-dessus. On n'hésite pas, on va pouvoir retourner notre pâte. Et on va venir la baisser à 3-4 mm, c'est bien. Dès que le rouleau commence à coller, la pâte commence à coller au mare, vous n'hésitez pas à remettre un petit peu de farine. Comme je disais, on n'hésite pas à la retourner. On peut faire des quarts de tour. Le but, c'est d'avoir quelque chose de carré ou de rond de façon à pouvoir détailler pour notre cercle. Si vous avez une étoile de mer, ça va devenir compliqué. N'hésitez pas, si la pâte se déchire par endroits, vous n'avez qu'à la ressouder. C'est rien de grave, c'est juste qu'elle se réchauffe quand vous l'étalez. Au niveau de l'épaisseur, on va être pas mal. On va pouvoir détailler. Donc tout simplement, on va poser notre cercle sur notre pâte, sans appuyer, sinon ça va faire une marque. Et on va venir couper avec un couteau à 1 à 2 cm. Si vous n'êtes pas sûr, faites 2 cm. Si vous êtes bien sûr de vous, vous pouvez y aller pour 1 cm. C'est la marge que vous allez vous laisser pour foncer. Les chutes de pâte, vous pouvez les garder au frigo, au congélateur. Vous allez faire des sablés avec, vous allez refaire des petites tartelettes, pas de soucis. Du coup, on a notre cercle qui est beurré, on a notre abaisse de pâte sucrée. Et on va venir la poser sur notre cercle. Et on va venir foncer. Tout simplement, on va venir abaisser la pâte dans notre cercle, de façon à avoir des angles droits et une pâte assise au fond du cercle. Alors, avec une main, je viens abaisser la pâte et mon autre doigt, en fait, va venir tenir la pâte que j'ai abaissée. Tout simplement, je fais tourner mon cercle. Là, du coup, on a de beaux angles droits. On regarde en dessous, on voit que notre pâte est bien collée à notre cercle. Du coup, on va pouvoir venir ébarber les bords avec le dos du couteau. Et on vient glisser. De façon à ne pas déchirer notre pâte. Comme ça, notre pâte, elle va être bien lisse. Le surplus de pâte, vous pouvez, encore une fois, le garder. Il nous reste à piquer notre pâte. Ça, c'est surtout pour éviter qu'elle ne gonfle lors de la cuisson. Voilà, une fois que vous avez piqué votre pâte, on va la mettre au congélateur pendant 30 minutes avant de la cuire au four. Du coup, on a pu récupérer notre ganache montée, du coup, pas encore montée au frais, qu'on a laissé trois bonnes heures. Et on va pouvoir la monter au batteur. Donc, on transvase le tout dans la cuve du batteur et ensuite, on va la faire monter. Je vous conseille de commencer sur une petite vitesse, de continuer à vitesse plus forte et de toujours rester à côté. Quand on soulève notre fouet et que la ganache montée tient toute seule et qu'elle est bien brillante, c'est que c'est suffisant. C'est assez monté. Alors, pour pocher notre ganache montée, on va récupérer notre feuille guitare. Du coup, j'ai coupé la feuille guitare en deux et on va venir dessiner l'empreinte de notre cercle à tarte, le même qu'on a utilisé pour foncer notre pâte sucrée. Alors, vous pouvez tracer à l'intérieur à l'aide d'un marqueur. On a retourné notre feuille guitare et on la pose sur une planche à découper. Du coup, le côté avec du marqueur est de l'autre côté. Pas d'inquiétude, on n'aura pas de marqueur dans la nourriture. Ensuite, on va remplir notre poche de ganache montée et on va venir pocher en petites boules dans le cercle, tout le long du cercle. En comics du pêret. Merci à mes Tipeurs aélu. Pour la nourriture. On a tour de la nourriture. Un peu d'un peu de parfait. On a tour de la nourriture. Il y a bem d'un peu de souce qui s'ambrouă. On a tour de la nourriture. On a tour de la nourriture. On a tour de la nourriture. Si, on a tour de la nourriture. Quand j'aie en a tournée, on a tournée. Alors, on va venir pocher notre ganache du coup en pointe, moi je fais par symétrie, je commence par faire tout le cercle là en face de l'autre et ensuite je vais rentrer à l'intérieur. On se met à peu près à 1-2 cm droit, la poche vous voyez bien à la verticale, et on appuie pour faire une pointe. Du coup je me mets en face, ensuite je fais les côtés. Ensuite, on va faire la même chose à l'intérieur. Alors, une fois qu'on a poché, on va venir poser notre deuxième feuille guitare par dessus. Et on va prendre, moi je prends une deuxième planche à la maison, si vous n'avez qu'une seule planche, je préfère que ce soit celle du dessous, vous pouvez prendre une plaque du four froide évidemment, ou sinon vous pouvez prendre un livre, n'importe quoi de plat. Et on va venir appuyer pour mettre toute notre ganache à niveau. Je me mets à hauteur. Voilà, on ne l'écrase pas trop, on essaye de garder quand même un peu de hauteur. Ce qu'on cherche à avoir, c'est que toute notre petite pointe de ganache, elle soit collée les unes aux autres, tout simplement. Je refais un petit coup, et ensuite, je vais pouvoir mettre ça au congélateur pendant deux heures, de façon à ce que ce soit pris pour venir décorer notre tarte. Notre fond de tarte est cuit, on l'a sorti du four, on l'a laissé refroidir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déposer nos cacahuètes. Les cacahuètes, nous on les a torréfiées. Si jamais vous achetez des cacahuètes grillées, elles sont déjà torréfiées, ce n'est pas la peine de les retorréfier. Alors, on va venir en déposer une bonne partie. On va en garder un petit peu pour la déco. Là, j'y vais avec les doigts, de façon à les étaler bien au fond. Je vous invite vos cacahuètes à les ouvrir en deux. Une demi-cacahuète, c'est bien, comme ça, ça évite de prendre trop de hauteur. Vous essayez de bien les répartir, de façon à en avoir à peu près partout dans votre fond de tarte. Et du coup, on va pouvoir préparer notre caramel beurre salé. Alors, j'ai ma crème dans une casserole que je vais mettre à chauffer. En parallèle, je vais mettre à chauffer mon sucre et mon glucose, de façon à avoir un caramel. Caramel couleur brun, pas trop clair, pas trop foncé. On va tout vous montrer. J'ai déjà mis mon beurre salé dans un cul de poule pour pouvoir venir verser mon caramel, une fois fini, sur mon beurre et mixer le tout. Je vous invite à mettre le glucose avant le sucre, parce que le glucose ne va pas caraméliser tout de suite et il ne va pas cristalliser. Et ensuite, le sucre. Du coup, je mets ma crème à chauffer. Ça va aller moins vite que mon caramel. Je mets sur un feu moyen et je mets mon caramel à chauffer sur un feu un peu plus fort. Alors, là, notre caramel est brun. Pas trop foncé, pas trop clair. C'est parfait. On a notre crème qui est bouillante. On va pouvoir en verser une petite partie pour commencer à décuire le caramel. Voilà. Et on mélange bien. Attention, le caramel, ça saute. Faites attention à ne pas vous brûler. Ensuite, on peut se remettre tranquillement sur le gaz et ajouter progressivement le reste de la crème. N'hésitez pas à réduire votre gaz. Comme ça, vous n'allez pas avoir toute l'évaporation dans la tête. Surtout si vous avez des lunettes. Ça fait de la buée. Notre caramel est prêt. Mais que manque-t-il à notre caramel beurre salé pour qu'il soit parfait ? Notre beurre salé. Je me déplace. Du coup, on va venir verser la totalité de notre caramel sur notre beurre salé. On va pouvoir mélanger tranquillement. Si vous voyez que vous avez des grains de caramel un peu épais, vous pouvez mixer. Sinon, ça ira très bien à la maryse ou au fouet. Alors, notre beurre est bien incorporé dans notre caramel beurre salé. On va pouvoir venir remplir notre fond de tarte à la moitié avec du caramel. Tout ça, bien sûr, au-dessus de nos cacahuètes. Une fois que vous avez versé votre caramel dans votre fond de tarte, vous pouvez secouer un petit peu votre tarte de façon à ce que le caramel rentre bien partout. Voilà. On met ça au congélateur ou au frigo. 15 minutes au congélateur, ça va suffire. 30 minutes au frigo, de façon à ce que notre caramel durcisse un petit peu pour pouvoir couler la ganache chocolat dessus. Le reste de votre caramel, vous pouvez le laisser de côté. On va s'en servir pour la décoration. Et bien sûr, il vous en restera pour en manger un petit peu sur vos tartines. On va pouvoir passer à notre ganache chocolat. Alors, dans une castrole, j'ai mis la trimoline. La trimoline, vous pouvez bien évidemment la remplacer par du miel, pas d'inquiétude. Ensuite, à côté, dans un cul de poule, j'ai mon chocolat noir. Et je vais venir peser ma crème liquide sur ma trimoline. On va venir chauffer notre crème et notre trimoline sur le gaz. Et après ça, on va la verser en trois fois sur notre chocolat. Alors, on a notre crème qui bout. On va pouvoir venir la verser en trois fois. On va verser la moitié sur notre chocolat. Et on va mélanger à la maryse, tout simplement pour ne pas incorporer d'air dans notre ganache. Quand on commence à avoir quelque chose de pâteux, c'est que notre chocolat a fondu. On va pouvoir ajouter notre deuxième partie de crème, donc la moitié de la moitié. Pareil, on mélange de façon à faire fondre notre chocolat. Une fois que notre crème est bien incorporée dans notre chocolat, on va pouvoir venir mettre la dernière partie de crème. A l'aide de la maryse, on récupère bien la totalité de la crème. Et on fait notre dernier mélange pour incorporer la crème. Du coup, on a sorti notre fond de tarte avec notre caramel du froid. Donc, le caramel a bien commencé à prendre. On va pouvoir verser la ganache chocolat jusqu'à hauteur du fond de tarte. Je verse le tout du milieu directement pour être sûr de ne pas avoir de marque. On va pouvoir remettre notre tarte au frais de façon à ce que le chocolat fige. Du coup, on a sorti notre fond de tarte avec notre caramel, notre ganache qui a pris. On a sorti notre ganache montée dulce qui a aussi pris au congélateur. On va pouvoir enlever nos feuilles guitare. Alors, tout simplement, je vous conseille de retourner votre ganache dulce, d'enlever délicatement la deuxième feuille et ensuite de re-retourner tout simplement pour rester sur notre feuille sur laquelle on a dessiné notre cercle afin de venir déposer notre ganache sur notre tarte. Alors, tout simplement, avec une palette, on va venir attraper la ganache et on va venir la placer directement sur la tarte. On essaye de bien centrer tout ça. Voilà. On va venir prendre notre papier à corner et on va réaliser notre corner. Je le prends en angle droit. Je vais venir faire une boucle. D'accord ? Vous pouvez voir que là, j'ai à nouveau un angle droit. J'ai un pic, donc c'est mon cornet qui est prêt. J'ai plus qu'à enrouler le reste de ma feuille autour de mon cornet. Hop ! Je vais venir tirer vers le haut de façon à avoir une belle pointe, bien piquante en fait, tout simplement. Et le bout de papier, je le plie à l'intérieur de façon à ce que mon cornet tienne tout seul. Voilà. Dedans, je vais mettre du caramel beurre salé. Ne remplissez pas trop votre cornet, ce n'est pas la peine. Comme promis, il vous reste du caramel beurre salé pour la dégustation. Et ensuite, pour fermer mon cornet, là où j'ai le pli, je vais venir plier dans ce sens deux fois. Donc d'un côté puis de l'autre. Et enfin, je vais tourner de l'autre côté. Le pli va être face à moi et je vais tourner de façon à venir exercer une pression. Pour pouvoir ensuite appuyer sur mon cornet, je vais couper la pointe. Je le laisse de côté et on va pouvoir réaliser des petits creux dans notre ganache montée à l'aide de notre cuillère parisienne et d'eau bouillante. J'ai fait chauffer de l'eau, vous pouvez prendre de l'eau bien chaude. Ne vous embêtez pas, ça reste juste de l'eau. On trempe la cuillère parisienne dans l'eau bouillante, tout simplement. Et ensuite, on vient faire des petits creux dans notre ganache. On n'hésite pas, on retrempe. Là, vous faites un peu comme vous le souhaitez, vous en faites là où vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Avec une petite palette coudée, vous allez pouvoir relisser le contour de vos petits creux. Ensuite, on récupère notre cornet. On va venir couper le bout à l'aide d'un ciseau, pas trop large. Il faut vraiment que ce soit léger, une petite ouverture de façon à venir remplir nos creux de ganache. Et là, on vient mettre du caramel. Ensuite, vous récupérez les quelques cacahuètes grillées torréfiées que vous avez. Et vous venez les déposer, pareil, quelques-unes par-ci, par-là, sur des petites pointes de ganache. Et voilà, notre tarte choco cacahuète est prête. Vous pouvez la déguster. Laissez-la un petit peu décongeler, ce sera mieux quand même. Il faut que la ganache revienne en température. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...